Musique Je rencontre souvent dans mon cabinet, lors des consultations, lors des ateliers, des personnes qui ressentent un mal-être, un malaise, et qui n'arrivent pas forcément à l'exprimer ou à comprendre d'où ça vient. Et finalement, en creusant, on s'aperçoit que très souvent la source est commune à toutes ces personnes que je rencontre. Ce sont des personnes qui ne sont pas assez à l'écoute de leurs propres sentiments. Et donc, le fait de ne pas être à l'écoute de ses propres sentiments, vous les amenez finalement à être à la merci des autres. Et ce qui va finalement donner comme résultat, c'est que ces personnes vont avoir l'impression finalement d'être tout le temps abusées, d'être trop gentilles, que l'on profite d'eux. Et en même temps, ils acceptent, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de beaucoup dire oui, de ne pas avoir assez de reconnaissance autour d'eux. Et en même temps, ils n'arrivent pas eux-mêmes à trouver la solution pour arrêter finalement ce cycle infernal. Et puis ensuite, ils en veulent aussi aux personnes de leur entourage qui justement leur demandent beaucoup. Alors, la solution finalement commune à toutes, c'est justement d'apprendre à dire non de temps en temps, savoir dire non. C'est vraiment la formule de l'affirmation personnelle. Dire oui sans ne jamais dire non donne peu de valeur au oui. Pour vraiment donner du poids à notre oui, je dois savoir alterner aussi avec le non. Savoir dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi-même. Seulement voilà, il faut bien se l'avouer, savoir dire non représente un défi psychologique. C'est une négation de notre volonté d'aider, de donner ou encore de comprendre l'autre. Ce conflit interne est souvent destructeur et source de mal-être, comme nous l'avons vu. Ça donne naissance à des sentiments comme la culpabilité ou le remords. Et il est important pour arriver finalement à sortir de ce cercle infernal, de se défaire de ce sentiment de culpabilité, bien entendu. En fait, celui-ci est généré par le fait que le regard de l'autre et l'image que je donne à l'autre compte. Finalement, l'image que je donne à l'autre est bien plus importante qu'elle ne devrait. J'ai parfois peur de passer pour une mauvaise personne si je dis non, pour la méchante. Et donc, je dis oui, mais à contre-coeur. Et ensuite, j'en veux à l'autre. Et j'ai l'impression que l'on m'a imposé quelque chose. En réalité, on ne m'a rien imposé que je n'ai moi-même voulu. Si je n'avais pas voulu ou je n'avais pas accepté, c'était à moi de mettre ma limite en refusant, en apprenant à dire non. Donc, savoir dire non, quels que soient les arguments qu'on vous oppose ou le service demandé, est une nécessité, une clé de l'affirmation personnelle. Dire toujours oui, c'est affaiblir sa légitimité au sein de sa sphère personnelle. Être capable d'agir selon ses propres objectifs, ses besoins, sa ligne de conduite, ses valeurs, c'est une des définitions du développement personnel. Alors, je voudrais vous donner une astuce pour arriver à dire non, ou au moins à prendre conscience que vous avez besoin d'apprendre à dire non de temps en temps pour vous sentir mieux avec vous-même. A chaque fois que vous répondrez à une demande extérieure par oui, vérifiez que vous n'êtes pas dit non à vous-même. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada